... Je suis une survivante d'un mariage d'enfant. J'ai été forcée par mon père à me marier à 15 ans. J'avais 12 ans. Mes parents et les membres de l'église m'ont dit que c'était la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai été forcée à épouser un homme de 43 ans accusé d'agressions sexuelles. Et j'ai abandonné ma liberté pour la sienne. J'ai eu mon premier enfant à 15 ans. Et à 22, j'en avais 3. Le traumatisme de ce mariage enfant m'a poursuivi toute ma vie. On m'a emmenée de Californie à Las Vegas pour me marier. Et je me suis évadée. Elles s'appellent Elisabeth, Sarah, Mandy, Geneviève ou Cathy. Pendant longtemps, elles se sont eues, puis ont décidé de raconter leurs histoires. Pour que plus aucune fille ne subisse ce qu'elles ont vécu. Cap sur Burbank, dans la grande banlieue nord de Los Angeles. La ville a décidé d'afficher son soutien à celles qui se battent pour protéger les enfants des mariages précoces. Selon l'ONU, chaque année, 12 millions de filles dans le monde sont mariées avant leur majorité. Mais qui aurait pu penser que l'Amérique rentrait dans ces statistiques ? Aux Etats-Unis, près de 300 000 mariages de mineurs ont été célébrés entre 2000 et 2018. 86% sont des filles. La plus jeune avait 10 ans. Les maris sont le plus souvent des adultes. Aujourd'hui, le mariage des enfants reste légal dans 40 Etats sur 50. Et les arguments des opposants politiques laissent parfois songeur, comme en témoigne cet échange récent dans l'Assemblée du Missouri. Vous avez voté non pour interdire que des enfants soient mariés à des adultes à l'âge de 12 ans, si les parents y consentent. Vous avez dit que ce devait être la loi parce que c'est le droit des parents et des enfants de décider ce qui est le mieux pour eux, être violés par un adulte. Vous connaissez des enfants qui ont été mariés à 12 ans ? Je n'ai pas besoin de ça. Moi oui. Et figurez-vous qu'ils sont toujours mariés. On peut donc, dans l'Amérique d'aujourd'hui, soutenir ouvertement le mariage des enfants. Si le Missouri a finalement voté une limite à 16 ans, 5 Etats ne fixent toujours aucune limite d'âge, dont la Californie. Inacceptable pour la présidente de la coalition californienne pour mettre fin au mariage d'enfants. Pour un Etat qui prétend être un leader d'opinion et des plus avancés du pays, son budget est plus important que celui de certains pays du monde, Pour nous, ne même pas avoir d'âge limite et autoriser le mariage des enfants à l'âge de 10, 12, 15 ans est plutôt honteux. Moi, Nick Schultz, premier adjoint de la ville de Burbank, au nom de notre maire. Le premier adjoint au maire de Burbank est là pour témoigner du soutien de tout le conseil municipal, convaincu que la Californie, habituellement progressiste, doit cette fois rattraper un terrible retard pour protéger les enfants. Merci à tous d'être venus. Quand je ne suis pas ici à l'hôtel de ville, je travaille comme procureur au département de la justice pour combattre les trafics humains. Et vous avez absolument raison. La Californie est un foyer pour ces trafics. Et le mariage, un outil parmi les plus efficaces pour les trafics d'enfants. Et il est grand temps de faire quelque chose. Sarah et Mandy, venues témoigner à Burbank, sont deux survivantes de mariage précoce, comme elles se désignent. Avant de repartir chacune à un bout de la Californie, elles ont un moment pour se retrouver. Mandy avait 12 ans lorsqu'elle a été fiancée à un garçon de son église évangélique. Sarah, elle, a été mariée à un inconnu en une journée, lors de vacances chez son père. Elle avait 15 ans et lui 28. Quand ma fille est née, quelque chose a changé. J'avais 16 ans. J'étais toujours une petite fille. Et je voyais des mômes de mon âge en train d'aller à l'école. Et je me suis dit, pourquoi je ne peux pas faire ça, moi ? Je veux aller à l'école. Et puis je suis tombée à nouveau enceinte. Et j'adore mes deux enfants, mais je n'ai pas choisi de les avoir. Et j'ai eu l'impression que c'était un autre coup dur pour moi. Et je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. Je suis très reconnaissante d'être où j'en suis. Ça aurait pu tourner tellement plus mal, tu vois. Et aussi de pouvoir plaider pour celles qui n'en ont pas la force. Parce que quand j'y repense, je me dis, et si j'avais renoncé ? Si j'y étais retournée pour accepter mon destin ? Je ne me rappelle même plus cette fille-là. Oui, je sais. Tu la cherches toujours, cette fille ? Est-ce que ça va ? Plus de 80% des mariages d'enfants se terminent par un divorce et dans la douleur. Et pour ces très jeunes femmes, la liberté retrouvée n'est alors que le début de nouveaux combats à mener seule. C'est un travail permanent pour dénouer le traumatisme. Et pour moi, j'étais mère célibataire à 23 ans, de deux enfants très jeunes. Et j'ai dû naviguer dans un monde dont je ne connaissais rien. Et j'ai terminé à la rue. J'ai vécu comme une SDF pendant six mois, à essayer de trouver un toit pour moi et mes enfants, à essayer de me battre, essayer de survivre. Un diplôme de cuisine permet à l'époque à Sarah de garder la tête hors de l'eau. Pour remonter la pente et reconstruire sa vie, pas à pas, il lui aura fallu dix ans. Les religions ne sont pas les seules motivations des parents pour marier leurs enfants. Parfois ce sont les traditions d'origine étrangère, parfois juste la misère sociale. Elisabeth Seaton, quant à elle, a passé son enfance coincée dans une communauté sectaire. A 56 ans, elle vit à Los Angeles et entreprend finalement d'écrire son histoire. Et pour ça, retourne sur les lieux de son enfermement et de son mariage, contraint mais légal, à 15 ans. C'est vraiment traumatisant et émouvant de retourner dans cet endroit où tant de choses se sont passées. Mais c'est pour une bonne cause, parce que nous devons mettre fin au mariage des enfants en Amérique. Elisabeth veut revoir Morietta Hot Springs, un magnifique complexe hôtelier qui rouvrira au public en 2024. C'est là qu'elle a passé son adolescence. C'était alors une secte dont le leader était son beau-père. Mon cœur s'emballe un peu. C'est là que le mariage a eu lieu, juste là, dans ce bâtiment. Ok, allons-y. Oh mon Dieu. Bonjour, j'ai vécu ici et nous voulions juste voir la propriété. Non, on ne peut laisser entrer personne, sauf ceux qui travaillent sur la propriété. Ok, alors comment ça ? Ah, on fait demi-tour là-bas. Bon, voilà. Vous pouvez voir vite fait. Ça, c'est le bâtiment dans lequel je vivais quand ils m'ont torturée, juste là. C'est ce qu'on appelle le bâtiment californien. Je pense qu'on devrait essayer d'aller par là. Quelques 200 membres de la secte vivaient derrière ces grilles. Les femmes avaient interdiction de parler aux visiteurs, ordre du gourou. Elisabeth, la rebelle, n'a jamais oublié ce jour où sa vie a basculé, à 15 ans. On nous a surpris dans une salle à manger sombre avec mon petit ami. C'était secret, on n'avait pas le droit d'avoir de relation. Puis ils m'ont emmené à leurs réunions. Ils m'ont traité de sorcière, de prostituée et ils m'ont torturée. Devant 150 personnes et personne ne les a arrêtées. Et puis ils ont dit en gros que la seule façon de faire à nouveau partie de la communauté était de me marier. Le mari qu'on lui choisit à 28 ans, elle réussira à le convaincre de s'échapper de la secte au bout de 4 ans. À Irvine, dans la banlieue sud de Los Angeles, cette femme active ses réseaux politiques. Rimana Chachibi fait littéralement le siège des élus. Elle a fondé une ONG pour combattre le mariage des enfants, le trafic d'êtres humains et les violences sexistes. De récentes recherches indiquent qu'il y a eu 23 188 mariages d'enfants dans l'État de Californie. Et 300 000 à l'échelle de tout le pays. Rima a rendez-vous avec Coty Petrinoris, une députée de l'État de Californie qui s'apprête à déposer une proposition de loi pour y interdire le mariage avant 18 ans. Et la bataille n'est pas gagnée d'avance. Un précédent projet de loi avait échoué en 2017, mais l'opposition n'était pas venue d'où on l'attendait. C'est la puissante association Union Américaine pour les Libertés Civiles qui s'y était opposée, suivie du planning familial. Au nom du droit fondamental à toutes les libertés, y compris celle du mariage, et leur position n'ont pas changé depuis. La Californie est maintenant l'un des cinq seuls États du pays. L'un des cinq seulement où il n'y a pas d'âge minimum pour le mariage. Et je pense que les progrès remarquables réalisés à travers le pays mettent davantage de pression sur la Californie pour qu'elle agisse. Leurs arguments pour s'opposer étaient de dire que si les enfants ne pouvaient pas se marier, les républicains s'en serviraient pour interdire l'avortement. Mais le droit à l'avortement est désormais inscrit dans la Constitution, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on dit aux jeunes de 18 ans qu'ils ne peuvent pas les faire, d'accord ? Mais je pense vraiment qu'il y a une opportunité pour nous d'y parvenir l'année prochaine. Rimana Chachibi est une infatigable avocate de la cause. Et quand elle n'est pas dans les permanences électorales ou les mairies, elle intervient dans les églises, les mosquées et auprès des plus jeunes, dans les lycées ou les facs. Ce jour-là, elle est invitée devant les étudiants de l'école d'infirmière de l'Université de l'État de Californie. Je voulais d'abord vous demander, quand pouvez-vous voter ? Quand pouvez-vous signer un contrat ? 18 ans. Quand peut-on entrer dans une cabine de bronzage ? 18 ans aussi. Quand pouvez-vous boire de l'alcool ? Ça, tout le monde le sait, hein ? Mais, tu peux te marier à 11 ans. Alors, n'est-ce pas choquant ? Ce que je dis, c'est qu'on veut empêcher ces mariages, parce que, oui, certains s'aiment et veulent se marier. Mais la plupart sont contraints, et donc on ne peut pas parler de liberté. Tu veux dire quelque chose ? Quand vous pensez à la façon dont les hommes et les femmes sont élevés, on enseigne aux petits garçons à être l'homme de la maison, à gérer la maison, les émotions sont signe de faiblesse, et puis les femmes apprennent à être les gardiennes de la paix de la famille, complices et passives. Alors, quand vous avez une société construite là-dessus, c'est vraiment là que tout commence. Tu as tout à fait raison. Les élèves repartent avec des formulaires à envoyer à leurs élus pour réclamer la fin des mariages de mineurs en Californie. Les militantes du Golden State rassemblent leurs forces en espérant que leur État sera le prochain à sortir du groupe des mauvais élèves qui ne protègent pas les enfants. D'autres États, 35 exactement, ont déjà partiellement légiféré, mais sans réussir encore à imposer l'âge minimum de 18 ans. C'est le cas de l'Indiana, cet État du Midwest des États-Unis. Depuis 2020, l'âge minimum du mariage a été rehaussé à 16 ans et quelques garde-fous ont été instaurés, comme l'écart d'âge entre les mariés, 4 ans maximum. Depuis, les mariages de mineurs ont chuté de plus de 80%. Geneviève Meyer a joué un rôle central pour faire bouger les lignes. Voilà une autre survivante. Elle dirige la coalition pour mettre fin aux agressions sexuelles et à la traite d'êtres humains et travaille avec tous les services sociaux et judiciaires d'Indiana. Aujourd'hui, elle fait venir Sacha Taylor, rescapée elle aussi et ancienne analyste du FBI. Ensemble, elles ont imaginé une nouvelle formation, unique dans le pays. Il s'agit de repérer les enfants à risque dans les communautés d'origine étrangère où les mariages de mineurs passent souvent inaperçus. « Bonjour à tous, je m'appelle Sacha Taylor. J'ai été forcée à des fiançailles, puis à un mariage forcé pour fournir un visa à un homme, puis à un mariage religieux forcé. » Devant elle, des assistantes sociales, des agents des services à l'enfance ou du programme d'aide aux victimes de traite en Indiana. Et c'est à travers sa propre histoire, au sein d'une famille d'origine pakistanaise, que Sacha illustre comment le piège se referme sur les filles. « Je rentre pour un dîner à la maison, tout le monde dîne, puis ils placent une chaise au milieu de la pièce et me demandent de m'asseoir sur la chaise. Et cette dame, que je n'avais jamais vue auparavant, s'approche et dit, « Est-ce que ça te va ? » Et je me dis, « Qu'est-ce qui me va ? » Et je me souviens encore, ma grand-mère était là debout, ma mère était ici. Et je les regarde et je leur dis, « Attends, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et elles me font, « Tais-toi ! » Puis la femme me met le collier autour du cou, et tout le monde se congratule, et c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas la parole, pas le choix. Et je me suis tue pendant de nombreuses années. J'ai 15 ans. Donc je veux juste vous donner une idée, à travers mon exemple, de ce que vivent les filles, et des raisons pour lesquelles elles ne s'expriment pas. Près de deux heures de formation en tout, pour décrire les différentes cérémonies traditionnelles, la notion de crime d'honneur au sein des familles, les failles des lois immigration qui octroient des visas d'épouse à de très jeunes filles, des informations précieuses pour ceux qui côtoient les jeunes au quotidien. Alors, je vous encourage tous ici, pour donner suite à cette formation, à jeter un coup d'œil à vos outils de dépistage, vos formulaires d'admission. Contiennent-ils la question ? À quel âge tu t'es mariée pour la première fois ? Aussi simple que ça. Dans les mois qui viennent, c'est Cathy qui animera cette formation pour d'autres groupes dans l'état d'Indiana. Ce soir-là, c'est chez elle que se retrouvent les trois amis dans la banlieue d'Indianapolis. Cathy, c'est la mama d'une tribu de sept enfants. Les trois aînés sont nés de son premier mariage, célébrés alors qu'elle avait 14 ans au sein d'une église chrétienne fondamentaliste. Voilà Tom, Ivan, Adam, mon fils aîné, Jessica, Bella, ma plus jeune fille biologique, Lena, la plus jeune, et Levi, et Jack. J'avais 36 ans quand je suis devenue grand-mère. Tous ses enfants ont quitté le nid et quand elle a à nouveau divorcé l'an dernier, Cathy a réalisé que c'était la première fois qu'elle vivait seule, de toute sa vie. Car dans sa communauté religieuse, même à 14 ans, devenir mère et femme au foyer était la seule option. Cathy a grandi dans la peur du monde extérieur, forcément diabolique, et sous la coupe de son mari majeur. Elle n'en veut pas à ses parents, eux-mêmes mariés à 16 et 17 ans, mais il lui aura fallu toute une vie de thérapie pour casser la spirale du traumatisme qui se transmet de génération en génération. Je m'épanouis maintenant parce que j'ai fait ce choix. Je ne laisse pas ce traumatisme me ramener en arrière. Et je suis déterminée à le faire pour moi-même, pour mes enfants et mes petits-enfants, et en particulier pour mes filles et mes petites-filles. C'est difficile de faire face à ses propres ténèbres. Et je ne vais pas le faire en niant qu'il y a eu des moments où j'ai été une mère pourrie à cause de... Peu importe de quoi, parce que je l'étais, à cause du traumatisme. Parce qu'aucune fille n'a besoin d'être maman à 15 ans. Dans sa nouvelle vie de célibataire de 60 ans, Cathy témoigne dans des podcasts de cette résilience qu'elle a enfin trouvée. Fort Wayne, c'est la deuxième ville de l'état d'Indiana, dont l'une des citoyennes d'honneur n'est autre que Geneviève. Elle vit et travaille à Fort Wayne et la force de son engagement avec les services sociaux et la protection de l'enfance s'affiche même sur les murs. C'est un grand honneur d'être connue pour notre contribution et le travail que nous avons accompli. Et c'est vraiment un travail collectif. Donc ça rappelle que quand les gens unissent leur force, on peut faire des choses incroyables. Et c'est aussi un peu gênant. Oui, j'aime bien, c'est plutôt chouette. Repérer les plus vulnérables, c'est l'obsession de Geneviève au quotidien. Sans doute parce qu'enfant, elle a vécu tous les abus dans un contexte de misère sociale. Jusqu'à ses attouchements d'un voisin de 43 ans que sa mère l'oblige à épouser pour qu'il échappe à la prison. Elle a alors 15 ans et garde en elle cette fracture. Personne ne l'a jamais aidée. C'est seule qu'elle s'en est sortie, puis depuis 15 ans, avec la bienveillance de Nick, son second mari. Je me sens vraiment mal pour elle. La plupart du temps, c'est surtout de la colère et de la rage envers tous ceux qui auraient pu faire quelque chose. J'ai des enfants et si quelqu'un essayait un jour, ils ne pourraient plus marcher. À chaque fois que c'est nécessaire, Geneviève va plaider devant les élus de différents états. Il lui faut alors rassembler ses forces pour se souvenir des heures sombres. Je ne prends aucun plaisir à témoigner, mais je sais à quel point c'est important. C'est dur à chaque fois. Et vous déversez la période la plus douloureuse et la plus difficile de votre vie dans une pièce remplie d'étrangers. Et certains s'en souvient et d'autres pas du tout. Parfois, je me dis que je n'ai pas envie de faire ça. Ça dépend de ma capacité émotionnelle face à ce que je vis. Par exemple, si mes adolescents me font la misère, je prends un peu de recul. Pour l'heure, Geneviève peaufine sa stratégie pour repartir à l'assaut de l'Assemblée d'Indiana avec ce nouvel objectif, plus aucun mariage avant 18 ans. Retour sur les terres arides de Californie du Sud avec Elisabeth sur la route de ses souvenirs. Une grande ligne droite vers le Nevada voisin, c'est là qu'à 15 ans, son beau-père l'a emmené se marier dans l'une de ses petites chapelles kitsch de Las Vegas. On était dans un camping-car, on était sur cette route, et ils jouaient aux cartes. Et ils faisaient comme si c'était un voyage amusant. Moi, je regardais par la fenêtre et j'avais l'impression qu'on m'emmenait à ma mort. Elisabeth a eu un peu de mal à retrouver la trace de la Candlelight Wedding Chapel. La chapelle des mariages aux chandelles a été déplacée et remontée dans un musée en banlieue de Las Vegas. Je n'arrive pas à croire que 40 ans se sont écoulés depuis mon mariage et que c'est maintenant un musée. Alors, c'est par ici. Waouh, la voilà. Oh mon Dieu, regardez ça. C'est tellement bizarre. Elle est plus petite que dans mes souvenirs. Ok, allons voir. Oh mon Dieu. Incroyable. C'est bien là. Oh, regardez ça. Oh mon Dieu. On s'est avancé là. J'ai jeté toutes les photos parce que je ne voulais plus jamais les voir. Mais là, j'avais besoin de revoir le livre. J'avais besoin de le revoir. Je crois que je veux sortir. Ok ? Ok, let's go. J'ai refoulé beaucoup de mes émotions au fil des ans pour survivre. Et je ne l'ai pas tellement ressenti tant que j'étais dans la chapelle. Mais maintenant, je suis sortie. Je veux juste le retrouver. Je sais qu'il habite tout près d'ici. mon ex-beau-père qui était mon agresseur et qui m'a forcée à ce mariage. Et là, j'ai juste envie de l'attaquer tellement je suis en colère en ce moment. Je veux qu'il sache à quel point il m'a fait du mal. J'ai sa photo. Le voilà à mon beau-père, Jefferson Campbell. Et il habite quelque part dans le coin. Il faut que je le trouve. Seul indice dans sa quête, l'adresse qui figure sur le site internet de son beau-père. Une fausse adresse. Pendant deux heures, Elisabeth tournera sans trouver son tortionnaire. En tout cas, pas cette fois. Les deux derniers états à avoir légiféré pour interdire le mariage avant 18 ans sont le Connecticut et le Michigan. Il en reste 40 dans lesquels les survivantes continueront d'aller témoigner pour que tous les mineurs soient protégés des mariages précoces. Alors seulement, elles pourront tourner cette page douloureuse de leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada